Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment faire pour vivre de Amazon KDP. KDP pour Kindle Direct Publishing. C'est un site web que met à notre disposition Amazon pour publier des livres sur Amazon. Et lorsqu'il y a une vente de livres qui est effectuée, évidemment vous allez gagner de l'argent. Pour faire cette vidéo, je me repose sur mon expérience dans le domaine de la publication de livres qui a commencé en 2014, avec un premier livre uniquement au format numérique pour aider des étudiants à réussir un diplôme. Et ça m'a rapporté environ 9000 euros en l'espace de 6-7 ans. Ensuite, lorsque j'ai commencé à vouloir écrire un livre, donc vous n'êtes pas obligé d'écrire de livres, mais moi j'ai eu envie d'écrire un livre, et donc j'ai publié mon premier livre en décembre 2020. Il est devenu best-seller en auto-édition. Lorsqu'on passe par Amazon KDP, c'est de l'auto-édition. Et donc de ce fait, l'auto-édition, ça rapporte vraiment beaucoup plus que passer par une maison d'édition. Peut-être que vous aviez déjà entendu ces auteurs qui se plaignent que sur un livre à 20 euros, ils vont gagner des miettes, généralement 1 euro. Moi, sur un livre à 20 euros, je vais gagner environ 6 à 7 euros. Pourquoi ? Parce qu'en passant par Amazon KDP, vos revenus vont être totalement décuplés. Donc comment ça se passe ? Comment on gagne concrètement de l'argent sur Amazon KDP ? C'est simple, une fois que vous avez publié votre livre, c'est-à-dire le texte et la couverture, je vais vous expliquer dans un instant comment faire pour les créer et déléguer la création à moindre coût. Une fois que votre livre est présent sur Amazon, il n'y a pas de stock à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'un client achète votre livre, par exemple au format numérique, Amazon va lui envoyer, donc au format Kindle pour le lire sur sa tablette. Et lorsque quelqu'un achète un livre au format papier, Amazon, que va-t-il faire ? Dans leurs imprimantes, ils vont tout simplement imprimer la couverture, imprimer le texte, relier le livre et ils vont l'envoyer directement au client final. Et vous, vous allez toucher évidemment de l'argent. Combien est-ce qu'on gagne sur ce type de business ? Concrètement, compter environ 6 à 7 euros par vente. Pourquoi 6 à 7 euros ? Pourquoi c'est flou ? Ça va dépendre de deux choses surtout. Un, le coût d'impression. Évidemment, si vous avez un livre de 500 pages où c'est une brique, il y aura beaucoup plus de coût d'impression pour Amazon et donc ça va impacter finalement votre marge. Par contre, si tout comme moi, vous avez un livre d'environ 200 pages, évidemment, les coûts d'impression sont normaux. Vous pouvez même imprimer encore moins et vous aurez encore plus de marge. Sur un livre au format numérique, qui va être vendu aux alentours de 10 euros, je vais gagner environ 7 à 8 euros. Et donc, sur un livre au format papier, à 20 euros, je vais gagner environ 6 à 8 euros. Alors, à la suite de la publication de mon premier livre, en réalité, qui a été publié en 2014 pour aider des étudiants, j'ai publié ensuite mon second livre où là, vraiment, je me suis donné à fond. Donc, ce livre est devenu best-seller, donc en auto-édition. Il m'a rapporté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, je n'ai pas envie de vous dire que ça a été facile, qu'en un claquement de doigts, j'ai créé mon livre. Non, ça m'a pris du temps, mais les résultats étaient très intéressants. Et donc, à la suite de cette expérience, j'ai réinvesti tous les revenus de mon livre dans la création d'autres livres. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pour deux raisons principales. Parce que, déjà, première raison, pour publier un livre, il faut moins de 300 euros. Ça veut dire que pour déléguer la création d'un livre qui est concret, qui est sérieux, avec une couverture qui est professionnelle, aujourd'hui, ça me coûte moins de 300 euros et un livre est rentabilisé en moins de 45 jours. Ça veut dire qu'en 45 jours après publication, j'ai remboursé mes 300 euros et puis après, c'est que du bénéfice et c'est un vrai revenu passif. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez publié votre livre sur Amazon, vous n'avez plus rien à faire. Ça veut dire que votre livre, il est découvert par des personnes qui recherchent un sujet en particulier, qu'ils achètent votre livre et à chaque fois qu'ils achètent, vous touchez des revenus. Donc, ce n'est pas un business finalement classique où vous avez beaucoup finalement d'actions à faire pour maintenir le business. Là, finalement, vous avez publié votre livre sur Amazon et il vous rapporte des redevances et vous n'avez strictement rien à faire. Tant qu'Amazon est encore existant, tant qu'il y a encore du monde dessus, vos livres vont continuer de vous rapporter. Et si un jour, Amazon même venait à fermer, ce n'est pas grave. vous avez tout à fait le droit de revendre vos livres sur d'autres plateformes. Et donc, pour moi, ça a été les deux raisons qui m'ont poussé à la suite de cette première grosse expérience de déléguer la création et de publier plus de 100 livres sur Amazon qui ont commencé à me rapporter de plus en plus. Une question qui peut vous traverser l'esprit, c'est aujourd'hui, combien un livre me rapporte ? Je dirais qu'en moyenne, un livre va me rapporter, ça dépend des livres parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon parcours. Un livre peut me rapporter entre 50 jusqu'à 300 euros par mois et j'ai une centaine de livres. Et donc, j'ai des livres qui me rapportent beaucoup moins que d'autres. Et donc, en moyenne, je vais gagner, je dirais, entre 2 000 à 6 000 euros par mois. Il y a des mois où j'ai gagné jusqu'à 12 000 euros principalement grâce à mon livre qui est bestseller maintenant. Et du coup, ce que j'aimerais vous partager, c'est maintenant les outils que j'ai utilisés, combien est-ce que j'ai payé mes prestataires pour créer des livres et comment est-ce que j'ai publié le livre et ensuite, au fur et à mesure, comment est-ce que j'ai fait évoluer mon état d'esprit pour gagner de plus en plus avec ce type de business. Alors, la première étape, c'est évidemment d'abord de trouver les thématiques de livres qui rapportent le plus puisque toutes les thématiques de livres ne se valent pas. Je vais vous donner quelques critères très simples. Déjà, de un premier critère, il faut que votre livre traite un sujet qui est intemporel. Je prends l'exemple de la nutrition, de la santé, du sport, l'exemple du développement personnel, donc tout ce qui touche aux relations sociales, ça peut être séduction, confiance en soi, prise de parole en public, mentalisme, tout ce qui touche au milieu, par exemple, religieux et spirituel qui va être également intemporel. Ça peut être également des sujets qui sont intemporels dans le domaine des finances, mais il y en a de moins en moins. Et donc, de ce fait, je vais aller rechercher des livres qui vont me rapporter d'ici, enfin, aujourd'hui et pendant 20, 30, 40, 50 ans. Pourquoi ? Parce que si vous créez, par exemple, un livre dans le domaine des crypto-monnaies, c'est tellement un sujet qui va évoluer rapidement qu'il est possible que l'année prochaine, votre livre tombe aux oubliettes. Donc, il est important d'écrire sur des sujets qui sont intemporels. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il faut traiter des sujets qui ont une forte demande et une demande en croissance. Je vous donne un exemple. Admettons qu'il y a un sujet qui est en vogue. Prenons les crypto-monnaies, encore une fois. Beaucoup de personnes recherchent crypto-monnaies, par exemple, sur Amazon, mais est-ce que la demande est croissante ? Ça veut dire, est-ce que d'année en année, il y aura de plus en plus de gens qui vont rechercher ce sujet ? Si vous voyez que le nombre de recherches fluctue énormément, moi, ce n'est pas forcément une niche sur laquelle j'irai. Par contre, une niche sur laquelle j'irai, c'est une niche qui est intemporelle et sur laquelle il y a de plus en plus de recherches. Je vous donne un exemple. Avec le coronavirus qui est arrivé, de plus en plus de personnes travaillent à domicile et donc travaillent depuis chez soi et donc on peut être un manque d'interaction avec d'autres personnes. Je vais créer, par exemple, des livres sur comment travailler à domicile, sur comment séduire à distance par message parce qu'on a moins d'interactions sociales et donc on a besoin d'interactions. Comment se faire des amis sur Internet ? Toutes ces choses-là, finalement, qui vont faire que je vais suivre une tendance globale mais je ne vais pas surfer sur un événement en particulier. Et enfin, troisième critère qui pour moi est réellement important pour trouver une niche de livres qui va rapporter beaucoup plus qu'une autre, c'est finalement la compétition qu'il y a déjà sur un sujet en particulier ou pas. Je vous donne un exemple. Vous avez trouvé une super niche de livres qui est intemporelle sur laquelle il y a beaucoup de demandes, par exemple, qui est la perte de poids. Vous vous doutez bien que la perte de poids, c'est un sujet qui a été traité dans tous les sens et donc, si vous publiez un livre dessus, oui, c'est intemporel, oui, il y a beaucoup de demandes mais non, il y a tellement de livres concurrents que c'est très compliqué de se positionner. Et donc, de ce fait, je vais rechercher des thématiques sur lesquelles il y a de moins en moins de livres qui sont en compétition les uns avec les autres. Donc, les trois critères sont sujet intemporel, beaucoup de demandes et une demande qui est en hausse d'année en année mais aussi moins de livres en compétition que sur d'autres thématiques de livres. Alors, comment est-ce que je fais pour trouver ces fameuses thématiques de livres qui rapportent le plus ? Je vous mets dans la description de la vidéo une formation qui est gratuite qui vous montre les logiciels que j'utilise qui me permettent de déterminer si une thématique de livres va me rapporter ou pas et si oui, environ combien. Deuxième étape pour vivre de Amazon KDP, donc pour vivre de vos livres, eh bien, c'est de trouver un titre qui est accrocheur, donc qui est prometteur mais qui n'est pas mensonger. Il faut avoir une bonne balance entre les deux. Je vous donne un exemple. Mon livre, il s'appelle Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital et donc évidemment, dans mon livre, eh bien, j'explique comment investir avec un petit capital ou même sans capital en empruntant de l'argent auprès des banques pour investir dans l'immobilier. Et donc, la promesse, elle est vendeuse mais elle est tenue. Donc, n'écrivez pas un livre par exemple qui va s'intituler perdre 20 kilos en une semaine si vous ne savez pas comment faire pour perdre 20 kilos en une semaine ou si c'est une méthode qui est complètement débile et qui ne va pas fonctionner. Évidemment que les clients de vos livres vont laisser de mauvais avis sur la fiche produit de votre livre sur Amazon. Donc, vous avez besoin d'avoir un titre et un sous-titre qui est prometteur mais une promesse qui est également tenue dans le contenu de votre livre. Une structure que j'aime beaucoup utiliser pour mes titres et mes sous-titres de livres, c'est énoncer le bénéfice et retirer un frein. Retirer un frein par rapport à quoi ? Soit par rapport à l'argent, soit par rapport à l'effort, soit par rapport au temps. Je vais vous donner quelques exemples. J'écris un livre sur par exemple les finances. Comment devenir rentier avec un petit capital ? Donc là, on retire le frein de l'argent. Je vais ensuite écrire un livre sur la perte de poids. Comment, par exemple, perdre du poids grâce à l'auto-hypnose ? Ça veut dire que ça sous-entend qu'on n'aura pas d'effort à faire. Ou encore, comment perdre du poids, comment faire fondre la moitié de sa graisse en 21 jours, par exemple. Du coup, là, on a une limite en termes de temps. Vous avez des personnes qui sont prêtes à mettre de l'argent, vous avez des personnes qui sont prêtes à mettre de l'énergie, vous avez des personnes qui sont prêtes à prendre le temps et vous avez des personnes aussi qui ne sont pas prêtes à mettre de l'argent, du temps ou de l'effort. Et donc, énoncer le bénéfice et retirer un frein, c'est pour moi le titre et le sous-titre de livre le plus simple à mettre en place, le plus prometteur et le plus vendeur tout en tenant toujours sa promesse au sein de son livre. Troisième étape pour vivre de Amazon, ça va être d'aller sur des sites de freelance et de déléguer la rédaction de vos idées de livres. Donc, quand vous allez déléguer la rédaction d'un livre, je vous invite à soumettre une liste de thématiques de livres qui rapportent et de laisser choisir l'écrivain, le rédacteur, le sujet qu'il va traiter. Pourquoi ? Parce qu'un écrivain, un rédacteur peut être très bon, peut être très compétent, mais il ne va pas être généralement passionné par le sujet qu'on lui demande d'aborder. Donc, quand vous contactez un rédacteur freelance et que vous lui dites « j'ai besoin que tu écrives un livre sur tel sujet », eh bien, il va accepter la mission parce qu'il a besoin de gagner de l'argent et il a envie de gagner de l'argent. Par contre, il ne va pas forcément être passionné et ça va se ressentir. Par contre, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous allez trouver une trentaine de thématiques de livres qui rapportent, vous allez contacter un rédacteur et vous lui dites « voilà, j'ai une liste de 30 thématiques de livres, choisis celle qui te passionne le plus et tu écris 20 à 25 000 mots sur ce sujet ». Ce qui est intéressant, c'est que là, non seulement le rédacteur est compétent, mais en plus, il est passionné et il va aller à l'essentiel. 20 à 25 000 mots, c'est environ la moitié de mon livre ici. Dans mon livre, j'ai environ 50 000 mots. Et pourquoi est-ce que je vous recommande d'écrire deux fois moins ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que ça va forcer le rédacteur à aller à l'essentiel. Prenez en compte une chose, c'est que plus votre livre est gros, plus ça va coûter cher déjà à la délégation de la rédaction, plus ça va coûter cher en impression de votre livre et donc vos livres vont vous rapporter moins que des livres qui forcément sont deux fois plus petits. Et en plus de ça, le lecteur va en avoir marre de lire par exemple un pavé énorme, il ne va pas être motivé et donc évidemment, il veut un livre qui va directement à l'essentiel. Et donc de ce fait, le fait d'avoir un livre qui est plus court, écrit par quelqu'un de compétent et passionné, non seulement sera meilleur, mais en plus, vous coûtera moins cher et vous rapportera plus et améliorera la satisfaction de vos clients. Quatrième étape, ça va être la relecture, la correction et l'ajout de contenu. Je vous donne un exemple, votre rédacteur a terminé d'écrire votre livre, il fait 25 000 mots, super. Vous allez déléguer à quelqu'un d'autre la correction et aussi la relecture et l'ajout de contenu. Pourquoi est-ce que c'est important ? Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui va ajouter par exemple des anecdotes, des graphiques, des schémas, des histoires, des exemples, des études qui ont été faites pour finalement appuyer vos propos, appuyer les propos du rédacteur et il est important que ce soit quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir un regard extérieur et il va également restructurer potentiellement le livre sur certains endroits. Je vous donne un exemple, certains rédacteurs sont très bons mais ils ne vont pas suivre une certaine ligne directrice, ils ne vont pas suivre une ligne logique, c'est-à-dire qu'ils vont écrire sur ce qu'ils ont envie d'écrire et le problème c'est que ce n'est pas tout le temps logique pour le lecteur et donc un relecteur aura du recul et va parfois restructurer par exemple le sommaire de votre livre pour que ça fasse sens. Je vous donne un exemple, c'est comme si j'avais commencé cette vidéo en vous expliquant comment créer un livre sur Amazon et que je commençais en vous disant ben voilà et puis là vous publiez le livre sur Amazon et puis après vous créez la couverture et puis après vous l'écrivez. Non, il faut expliquer les choses dans le bon sens dans une ligne directrice qui est logique pour le lecteur et donc cette phase de correction va être faite également par un freelance que vous allez payer et trouver sur des sites de freelance. Cinquième étape, il faut déléguer la mise en page de votre livre dans deux formats. Lorsque vous allez publier votre livre sur Amazon, il va vous demander est-ce que vous souhaitez le publier au format e-book ou est-ce que vous souhaitez le publier au format papier ou est-ce que vous souhaitez faire les deux ? Et donc pour le format e-book, il va vous demander le fichier au format .kpf qui est un format de fichier qui est fait spécifiquement pour les livres sur Amazon. Et donc vous avez un autre type de format qui est le .pdf qui va être le format optimal pour la publication de votre livre sur Amazon. Donc même si votre rédacteur a écrit par exemple sur un fichier Google Doc ou un fichier par exemple Word, il est important de mettre en page votre livre au format .kpf et au format .pdf. Et donc ça encore une fois, c'est tout simplement délégable sur des sites de freelance comme 5euros.com, Upwork, Fiverr, rédacteur.com, etc. Il y a plein de sites. Moi, ce que je recommande, c'est 5euros.com pour les petites missions. Pour les grosses missions, ça va plutôt être Fiverr ou Upwork. Sixième étape, ça va être la délégation de la création de la couverture. Personnellement, je ne suis pas graphiste et pourtant, j'ai une centaine de livres sur Amazon qui ont des couvertures qui sont extrêmement vendeuses qui illustrent le bénéfice de mon livre au lecteur sans même lire le titre. Ça veut dire que si on regarde simplement ma couverture, on comprend quel est le bénéfice de lire mon livre. Ici, j'ai par exemple un origami d'un papillon fait avec un billet donc on comprend qu'avec l'argent, on peut obtenir la liberté. Et si par exemple, vous avez des couvertures qui sont juste jolies mais qui n'illustrent pas le bénéfice, elles seront beaucoup moins vendeuses. Un autre conseil, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Je me souviens, mes premières couvertures de livres avaient un fond blanc sauf que le fond blanc de Amazon plus le fond blanc de votre livre ne va pas faire ressortir votre livre. Donc, utilisez d'autres couleurs que le blanc s'il vous plaît. Ça fera davantage ressortir vos livres et les gens, lorsqu'ils se baladeront, lorsqu'ils parcourront finalement les résultats de recherche sur Amazon, votre livre ressortira. Et enfin, septième et dernière étape, ça va être la publication de votre livre sur Amazon. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Lorsque vous allez publier votre livre sur Amazon, Amazon va vous demander quel est le titre, le sous-titre, quels sont les mots-clés pour que Amazon puisse comprendre quel est le sujet de votre livre et le présenter aux personnes qui sont intéressées. Amazon va également vous demander de remplir une description de votre livre. et enfin, de ranger votre livre dans des catégories de livres sur Amazon. C'est un peu comme si on vous demandait dans quelle étagère vous souhaitiez ranger votre livre dans une librairie pour que tout simplement les personnes qui sont intéressées trouvent votre livre sur la bonne étagère et donc que votre livre ne se retrouve pas ailleurs et finalement que tout le monde passe à côté. Et donc, tous ces critères, tous ces champs qui sont à remplir sont vraiment à remplir avec une grande attention. Pourquoi ? Parce que plus vous allez optimiser d'une manière intelligente le titre, le sous-titre, la description, les mots-clés mais aussi la catégorie dans laquelle vous allez ranger votre livre et plus Amazon va présenter votre livre aux personnes qui sont intéressées et plus vous allez gagner d'argent sur Amazon. Donc, cette étape est pour moi une étape qui est vraiment cruciale parce que c'est finalement ce qui va permettre à votre livre de générer de l'argent et de faire des ventes. Parce que, aussi bien que soit votre livre, s'il est mal optimisé et qu'il n'est pas visible sur Amazon, évidemment qu'il ne va pas vous rapporter de l'argent. Donc, cette étape est vraiment cruciale pour la réussite de la publication de votre livre sur Amazon. Donc, si vous vous demandez comment faire pour trouver les meilleures thématiques de livres qui rapportent le plus, comment faire pour déléguer la création d'un livre à moindre coût, comment faire pour publier votre livre gratuitement sur Amazon et même créer de la publicité pour gagner de l'argent dès le début, je vous ai créé une formation qui est gratuite où je filme mon écran et je vous montre comment faire étape par étape gratuitement. Donc, le lien de cette formation est dans la description de la vidéo. Et enfin, vous pouvez évidemment créer de la publicité sur Amazon et pour moi, c'est ça qui a réellement fait exploser mon business sur Amazon parce que par le passé, j'avais juste optimisé le référencement de mes livres et j'avais des ventes de manière naturelle, de manière gratuite. Et lorsque j'ai commencé à me dire « Ok, viens, je teste la publicité », je vous le dis franchement, d'abord, j'ai cramé énormément de budget en faisant n'importe quoi parce que j'ai testé tous les types de publicités. Et d'ailleurs, dans la formation gratuite qui est dans la description, je vous montre les publicités qui me rapportent justement le plus pour les copier. Et donc, du coup, une fois que j'ai commencé à comprendre les publicités qui rapportaient, j'ai arrêté tout ce qui ne rapportait pas et je me suis focalisé sur un seul type de publicité qui a commencé à faire exploser la vente de mes livres et je suis passé d'environ 2 000 euros par mois à 3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, 5 000 euros par mois et plus. Là, en ce moment, je suis aux alentours de 5 000 à 6 000 euros par mois avec ce type de business et principalement, c'est grâce à la pub. Alors, j'aimerais vous dire brièvement mon état d'esprit lorsque j'ai commencé à faire de la publicité sur Amazon et aujourd'hui, comment il a évolué. Par le passé, lorsqu'on me parlait de publicité sur Amazon pour mettre en avant mes livres, je me disais « Ouais, non, je n'ai pas envie de mettre de l'argent pour faire de la pub de mes livres ». Et une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai compris qu'il fallait commencer avec 3, 4, 5 euros par jour maximum et que finalement, Amazon n'allait même pas dépenser la totalité de mon budget publicitaire et que lorsque je faisais une vente, ça me rapportait 6 euros et lorsque je payais de la pub, ça me coûtait 30 centimes par vente. Donc en gros, j'ai commencé à comprendre que je payais 30 centimes pour gagner 6 euros. En fait, c'est comme si vous aviez une machine, je ne sais pas, dans un casino et lorsque vous mettiez 30 centimes, vous récupérez 6 euros. Évidemment, vous avez envie de mettre 30 centimes à balle, sauf qu'Amazon a une certaine limite, vous ne pouvez pas mettre 30 centimes 50 fois, vous ne pouvez peut-être mettre que 30 centimes 2, 3, 4, 5 fois par jour et donc évidemment, plus j'ai commencé à avoir de livres et plus j'ai commencé à créer de publicité et plus j'ai commencé à faire décupler mes revenus. Au départ, sans faire de publicité, je gagnais environ 2000, 2500 euros par mois sans compter mon livre best-seller, simplement avec les livres qui n'utilisent pas mon nom et ensuite, quand j'ai commencé à mettre de la pub, je suis passé la barre des 4, 5 000 euros par mois de manière stable avec la publicité sur Amazon. Maintenant, j'aimerais vous donner une petite projection de combien ça rapporte de vendre des livres sur Amazon. Donc si vous vendez par exemple un livre par jour au format numérique et un livre au format papier, et bien le livre au format numérique va vous rapporter 5,70 euros par jour et le format papier 6,50 euros par jour, soit un revenu net par jour de 12,20 euros. Donc si vous faites une vente par jour au format papier et une vente par jour au format numérique, cela vous rapportera un total de 378,20 euros. Ça peut vous paraître peu, mais si on augmente à 3 ventes par jour de livres au format numérique et livres au format papier, on a un revenu par jour de 36,60 euros, soit 1134 euros et 60 centimes par mois. Donc là directement, ça fait beaucoup moins rire et on prend ça tout de suite beaucoup plus au sérieux. Donc je vous invite simplement à vous dire une chose, c'est que certes, un livre, ça peut entre guillemets que vous rapporter 6 euros en moyenne par vente, mais dites-vous une chose, c'est que 1, déjà c'est des revenus passifs et de 2, rien ne vous empêche de créer un autre livre puis un autre livre. Et plus vous en avez et plus ça va vous rapporter de redevances et plus vous aurez de budget pour soit continuer d'en produire ou soit tout simplement pour récupérer cet argent pour faire ce que vous voulez avec. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire comment est-ce que j'ai perdu énormément d'argent sur ce business en créant des livres qui m'ont rapporté extrêmement peu. Il y a 3 types de livres qui m'ont rapporté extrêmement peu et que je vous recommande de ne jamais faire. 1, c'est les BD. Pourquoi ? Parce que ça coûte beaucoup en termes finalement de création parce qu'il faut des designers. Il ne faut pas seulement quelqu'un qui écrit une histoire mais quelqu'un qui dessine finalement la BD donc ça coûte cher à la création. Vous avez le fait également que lorsqu'on va imprimer le livre, potentiellement il y a des couleurs donc ça va coûter cher à imprimer et il y a une très grosse concurrence sur les BD. C'est un business de passionné. Honnêtement, dans les BD, il n'y a pas grand monde qui gagne de l'argent. Il n'y a que ceux qui vendent des BD dans le monde entier par exemple Astérix ou Tintin qui vont commencer à gagner de l'argent et croyez-moi, on gagne beaucoup plus d'argent sur des livres de non-fiction où on va apprendre des choses aux gens parce que finalement les coûts d'impression sont extrêmement faibles, les coûts de création sont extrêmement faibles et donc on peut avoir un public qui est large sans pour autant avoir énormément de coûts dans ce business. Deuxième thématique de livres à ne pas faire ce sont les livres de recettes de cuisine. Pourquoi ? Parce que les livres de recettes de cuisine généralement vont coûter cher en impression. je vous donne un exemple l'impression d'une BD ou d'un manga c'est un petit peu grossier c'est pas aussi précis que des photos qui vont être imprimées par exemple dans un livre de cuisine et donc évidemment ça va coûter beaucoup plus cher en impression. Donc pour finalement supporter les coûts de l'impression d'un livre de cuisine il faut le vendre plus cher mais au bout d'un moment les clients, les lecteurs ne vont pas acheter un livre de recettes de cuisine à 50 euros donc finalement pour moi ce type de livre c'est ce qui m'a rapporté le moins parce que je me suis rendu compte que sur un livre de cuisine ça me coûtait tellement cher en impression que finalement sur un livre à 20 ou 25 euros je gagnais 2-3 euros contrairement à un livre de non-fiction qui est vendu 20 euros où je vais gagner 6 euros de marge par vente de livre. Et enfin troisième style de livre que j'ai arrêté de créer ce sont tout ce qui est carnets cahiers de coloriage cahiers d'activité cahiers de coloriage par exemple pour les adultes pour les enfants cahiers d'activité les sudokus par exemple les mots croisés ça peut être également des carnets de suivi par exemple de performances sportives un carnet par exemple pour écrire ce qu'on pense un carnet par exemple pour suivre sa grossesse un carnet par exemple pour préparer son mariage etc. donc c'est vrai qu'en fait dans la théorie c'est bien parce que ça demande très peu de temps au niveau de la création parce qu'il n'y a pas grand chose à faire puisque c'est finalement le lecteur qui va écrire dedans mais par contre il y a tellement d'éditeurs indépendants comme vous et moi qui se disent ok bah du coup je vais me focaliser sur ce type de livre parce que ça demande très peu d'argent et de temps que de le créer bah finalement vous êtes en compétition avec tous les autres et donc il y a de moins en moins de niches qui sont réellement intéressantes et même si vous gagnez de l'argent avec ce style de livre finalement il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte et qui va créer un livre un peu mieux que le vôtre et puis vous voilà le vôtre il va passer à la poubelle aux oubliettes donc je vous le dis franchement ne perdez pas votre temps focalisez-vous sur les livres de non-fiction qui apportent de la valeur aux gens personne ne viendra vous les copier que ce soit la couverture que ce soit le contenu c'est vraiment unique si vous créez un personnage un storytelling c'est encore plus unique et ça vous permettra réellement de gagner des revenus passifs sur le court le moyen et le long terme voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous retrouverez la formation gratuite dans la description de la vidéo je vous dis à très bientôt prenez soin de vous ciao ciao ciao